Alors mesdames et messieurs, Monsieur Sekou Savané, c'est quand même étonnant. Monsieur Sekou Savané, c'est quand même étonnant. J'aurais même appris que c'est un pharmacien qui n'est même pas qualifié dans le domaine du journalisme. Monsieur Sekou Savané, si mes informations sont bonnes. Alors, moi je ne peux pas comprendre, Monsieur Sekou Savané, à votre place de directeur général de la RTG, je ne peux pas comprendre qu'on décrète contre vous, on dit que vous n'êtes plus directeur là, vous n'êtes plus là-bas, le même jour, le lendemain, que c'est la joie totale à la RTG, radio, télévision guinéenne. Je ne peux pas comprendre. Normalement, si vous étiez un exemple, si vous étiez une référence, si vous aviez laissé bon nom à la RTG, tous ces enfants, tous ces travailleurs de la RTG qui étaient aujourd'hui dans la béatitude, qui ont manifesté une joie indescriptible, je pense très bien qu'ils seraient aujourd'hui touchés par ce décret-là. Mais il fallait les voir. Ils sautent à gauche, ils sautent à droite. Moi-même, j'ai dit, mais je dis quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est des danseurs de dunduba ou des danseurs de mamaya ou bien des danseurs de reggae ? Je dis, je ne comprends pas. Peut-être que Bob Marley, on assiste à la résurrection de Bob Marley. J'ai vu même un autre qui fait des trucs. Je dis, mais ce n'est pas possible. C'est des... Ils font quoi ? De l'armation ou quoi ? Mais je sais que ça va n'est. Il paraîtrait que... Vous n'avez pas laissé bon nom là-bas, hein ? Monsieur Sikou Savané. Et paraît-il que sincèrement, vous étiez un alligator ? Oui. Alors, moi, j'aurais même appris que l'argent des publicités, là, c'est des millions. Ce n'est pas une affaire de 100 000. C'est des millions de francs guinéens. Toutes les publicités qui passent à la RTG, là. Tout ce qui passe au compte du secteur privé à la RTG, c'est de l'argent. Mais on dit que cet argent, que les 80 % que vous bouffiez. Alors, on demande tout simplement au colonel Mamadou Doumbouya de vous faire passer à l'audit. On doit auditer sur votre gestion. Et on a constaté tout dernièrement que vous étiez de mauvaise foi. Vous ne vouliez pas passer les émissions ou les trucs du CNRD à la télé. Monsieur Sikou Savané, sincèrement, ça, c'est dommage pour vous. Et cela montre encore une fois que toute la République de Guinée était en prison. Vous savez, quand on a emprisonné les proches collaborateurs de Célou D'Alen Diallo, le plus grand voleur de la République de Guinée, selon nos cadres du RPG Arc-en-Ciel, pas selon le peuple de Guinée, encore moins les militants de l'UFDG, mais selon nos cadres du RPG Arc-en-Ciel. Je dis bien, je précise mes mots. Moi, je suis sorti devant vous. Je vous ai dit que toute la République de Guinée est en prison. Et que les quelques personnes qu'on prend, qu'on met en prison dans la maison centrale, que ce sont des cellules d'isolement, tout simplement, nous étions en prison. Vous avez senti aujourd'hui la délivrance. La délivrance. La délivrance à la RTG. C'est comme si les gens n'attendaient seulement que ce monsieur-là, qu'on l'enlève. Ah, monsieur Sikousavane, sincèrement, à travers ces joies-là, je pense que vous devez aujourd'hui être dans la ronde. Ça doit être un regret total. Mais vous savez, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. On va vous poursuivre. Vous pensez que tout l'argent que vous avez pris à la RTG, vous pensez que vous allez bouffer ça tout seul ? Non. Vous n'allez pas bouffer ça tout seul. Parmi les travailleurs, les salariés de la RTG, il y en a qui vous suivez à la lettre. Ils ont votre dossier. Et le jour de l'audit, le jour que vous allez passer à l'audit, tous ces dossiers-là seront transférés. Et vous allez comprendre. Vous envoyez des types, on ne sait même pas, ils sortent d'où, de quelle mer, de la mer Noire ou de la mer Méditerranée. Vous les envoyez à la RTG, ils ont fait quelle formation de journalisme ou quoi ? Vous mettez tous nos bons journalistes de côté. Vous envoyez des gens parce que tout simplement, ce sont des gens d'Alpha Condé, ils doivent faire la promo d'Alpha Condé et puis vous êtes dans la même logique. Ça ne se passe pas comme ça. Djuguya m'a dit. Vous avez entendu Sekouba Bambiro tout à l'heure ? Eh bien, Djuguya a fait un peu la déna, qu'est-ce qu'il y a pas ? Il a dit qu'il y a des états-là. Mais il a dit qu'il y a des états-là. Il a dit qu'il y a des états-là. Il a dit qu'il y a des états-là. Parce que le jour que tu vas passer devant l'audit, là, on va t'emprisonner. Monsieur Sekouba Bambiro, vous avez pensé que vous étiez intouchables. Comment ? Et puis vous ne vous... C'est quand même incroyable, ces gens-là. Oh non, le CNRD est venu, on a renversé Alpha Condé. Oh non, je dois bien faire les choses pour garder mon poste. Au lieu de faire cela, vous vous êtes livrés à une sorte de manège. Moi, je ne comprends même pas. Les images de la RTG sous l'heure de colonel Mamadi Dumbuya, parfois elle est bonne, parfois... Mais ce n'est pas possible, Monsieur Sekouba Bambiro. Le dossier est lourd. Nous allons transférer le dossier. Vous allez comprendre. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous avez vu nos frères, aujourd'hui, ils étaient dans la joie. Nos frères, on a accueilli le nouveau directeur, Fana Souan. Vous l'avez vu ? Ce monsieur est là. Il a fait son stage. Il a fait toute sa vie. La RTG, c'est sa vie. C'est sa vie qui est là. Et je vous promets, dans les jours à venir, vous allez voir l'image de la RTG. Vous allez voir l'organisation là. Vous ne connaissez pas, on vous a pris pharmacien, on vous envoie dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. On vous envoie là-bas seulement parce que, voilà, vous êtes du RPG arc-en-ciel, vous devez aussi vous bouffer de l'argent. C'est tout simplement que ça. C'est ça. Notre président, le bâtisseur, il a jeté la honte sur vous comme les autres cadres, comme les autres cadres de notre RPG arc-en-ciel. Moi, je ne comprends pas. Mais vous n'allez pas vous en sortir. On ne fait pas du mal aux gens. Depuis votre arrivée à la RTG jusqu'à aujourd'hui, vous ne faisiez que chasser les bons journalistes et vous envoyez des gens qui ne sont... On ne sait même pas d'où ces gens la sortaient. Vous pensez que ça allait rester comme ça ? Non. Moi, j'ai même reçu des informations. Il y a des gens qui ont été chassés à la RTG. Ces gens-là, depuis des années, ces gens-là ont fait leur apparition aujourd'hui. Alors, nous demandons tout simplement au nouveau directeur de la RTG, Fana Souma, de reprendre ces anciens-là. Les bons journalistes, les bons travailleurs, de les reprendre afin que la RTG se porte très bien. OK ? On n'a absolument rien contre ces gens que Sekou Savané a envoyé. Mais vous savez, à chacun son travail. C'est ça. Là où tu mérites, là, on doit t'envoyer là-bas. On ne doit pas t'envoyer dans un coin par affinité. Parce que non, c'est mon parent, parce que non, c'est mon parti qui est là. Non, 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 non. Ça, c'est fini. Le nouveau directeur, là. La RTG, c'est sa vie. Donc, c'est une récompense. Il a beaucoup patienté, patienté, patienté. On lui a beaucoup maltraité. Il a patienté, il a encaissé, il a encaissé. Aujourd'hui, Dieu fait qu'il est devenu le directeur, le boss de la RTG, Fana Souma. Je ne vais pas faire son éloge. Non. Je n'ai pas besoin. Vous êtes conscients de cela. Vous, mes auditeurs, vous êtes conscients de cela. Vous êtes conscients de ses qualités. Je n'ai absolument rien à dire par rapport à ce monsieur-là. Et vous allez voir sa gestion. Je ne vais pas parler de lui. Non, non, je ne vais pas faire son apologie. Non, je ne vais pas lui jeter des fleurs. Non. Vous-même, vous le savez. Jetez-lui des fleurs. Jetez-lui. Jetez-lui des fleurs. Je ne fais pas cela. Alors, notre dernier sujet, c'est aussi, c'est par rapport à notre maman. D'accord ? Notre maman, notre maman, Doussou Kondé. D'accord ? Notre maman, militant, sympathisant, de notre grand parti, le RPG, militante des premières heures, notre maman, Doussou Kondé. C'est notre maman. Je vais parler à ma mère d'une façon subtile. C'est juste une prévention que j'ai faite à mon maman. Parce qu'à un moment donné, ma mère et moi, nous avons tous critiqué le régime d'Alpha Kondé. À un moment donné, nous avons pensé qu'Alpha a trahi notre parti. Notre parti, le RPG arc-en-ciel. Vous comprenez ? D'accord. Alors, après la chute d'Alpha Kondé, je constate dans les sorties de ma maman, Doussou Kondé, je constate de l'ambivalence dans ses propos. Maman, Doussou Kondé, je constate de l'ambivalence dans vos propos. Je vous parle parce que je ne voudrais pas que vous soyez considérés comme une personne non grata au sein de notre très grand parti, le plus grand parti du monde entier. le RPG arc-en-ciel. Je ne voudrais pas qu'en tant que la mère de M. Fama Kondé, que vous soyez traités comme une personne non grata parce que je connais mes frères et sœurs militants du RPG arc-en-ciel. Surtout, les militants de la 151e heure. Ces militants-là sont très, très dangereux. Alors, je ne voudrais pas que vous deveniez le cure-dent de ces militants. Alors, je voudrais aussi que vous vous chassiez, n'est-ce pas, vous chassiez du moins l'amalgame dans vos propos. Je ne voudrais pas qu'on fasse de l'amalgame. Je voudrais aller droit au but avec vous. Et je voudrais que vous évitiez aussi certains propos. Ce n'est pas bon. Maman, à l'événement qui s'est passé en 1985. Vous dites les cadres malinqués ont été arrêtés, tués à travers tout le pays. Vous dites cette fois-ci que vous allez refuser d'être comptable de la suite d'Alpha Conde. Vous dites que vous avez constaté avec regret que les journalistes se sont acharnés seulement contre les cadres du RPG arc-en-ciel venant de la Haute-Guinée comme si Alpha Conde n'a géré le pays seulement qu'avec les malinqués. Vous dites et le CNRD se laisse influencer par la mauvaise foi des journalistes. Vous dites où se trouvent les cadres du RPG venant du Futa de la Basse-Côte et de la Forêt. Maman Doussou Condé vous savez je suis votre fils. D'accord vous êtes une mère pour moi. Je suis votre fils. J'aimerais dire à toute la République du Guinée ou tout le peuple de Guinée partagez la vidéo. Vous savez nous les malinqués. Ce que je vais dire peut-être que ça va choquer à bon nombre de personnes mais c'est très important. Vous savez nous nos anciens nous les malinqués les anciens c'est-à-dire malinqués guinéans je ne sais pas pourquoi nos parents et nos grands-parents ils aiment toujours dans leur discours parler de cet événement de 1985. est-ce une forme de victimisation ou bien on se victimise ? Alors si on se victimise ou bien on a été victime je pense que nous n'avons pas le droit d'attaquer alors nos parents peuls quand ils disent qu'on les tue en Guinée. Parce qu'à chaque fois que nos grands-parents parlent de la Guinée de l'Ansanaconte et de l'histoire de la Guinée il faut qu'ils parlent toujours de ce coup en 1985. Pourtant c'est nous nous sommes les premiers à traiter les peuls de se victimiser en Guinée. La logique elle est où dans nos propos ? La logique elle est où dans ce que nous faisons ? Si nous-mêmes on se victimise si nous-mêmes nous sommes conscients qu'on a été victime en 1985 d'accord on doit laisser aussi les autres on doit aussi parler de la victimisation des autres ils sont aussi victimes ils ont été victimes d'accord je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours réveiller les morts pour parler de 85 85 vous avez tellement parlé de 85 que les enfants qui sont nés en 2000 savent ce qui s'est passé en 85 les enfants qui sont nés en 2010 ils savent déjà ce qui s'est passé en 85 vous avez trop parlé de 85 or ces enfants ne devraient pas connaître cette histoire cette tragédie les enfants ne devraient pas connaître cela nos parents du RPG arc-en-ciel le président le plus grand président du monde entier Alpha Condé le bâtisseur du monde il ne s'est même pas arrêté seulement au niveau de la Guinée il allait bâtir toute l'Afrique entière le bâtisseur de l'Afrique entière lui-même dans tous ses discours il parlait de 85 vous l'avez entendu lors des campagnes avant même les campagnes ils commencent il y a un discours en disant les malinqués je pense que vous n'avez pas oublié les événements de 85 pourquoi nos parents malinqués ils aiment trop parler de 85 combien de cadres malinqués on a tué en 85 vous faites allusion à cela vous parlez que ça 85 85 pourquoi vous ne parlez pas des milliers de personnes qui ont été tuées tout au long du régime d'Amet Sektour pourquoi vous ne parlez pas de tout ça vous parlez seulement de ce qui s'est passé en 85 pourquoi vous ne parlez pas de ces personnes qui ont perdu la vie au camp Boireau pourquoi vous ne parlez pas de cela et puis c'est vous qui venez nous dire non on doit oublier l'histoire on doit avancer parce que vouloir parler de tout ça là ça ne sert à rien arrêtez de parler de 85 85 là ce qui s'est passé en 85 c'est passé mais si vous continuez de parler de 85 les autres vont parler de camp Boireau les autres vont parler de 2009 les autres vont parler de 2007 les autres vont parler du 5 septembre on va rester comme ça on va tourner en rond on ne va pas faire un pas dans le progrès maman je ne vous attaque pas c'est juste un conseil que je vous donne je voudrais que vous évitiez cette date 85 dans vos propos vous êtes une mère c'est vous qui êtes censé nous réconcilier vous êtes une mère c'est vous qui nous avez mis au monde en Guinée vous n'avez pas besoin de nous rappeler chaque fois cela parce que ça nous rend un peu triste ça nous rend ça reste ici dans nos poitrines vous êtes nos mères et le rôle d'une mère des fois il y a des choses qui se sont passées avant notre naissance vous êtes une mère il y a des choses qui se sont passées avant notre naissance vous devez décider avec papa de ne pas nous parler de cela parce qu'après ça va nous révolter mais si vous qui êtes la mère de famille vous nous parlez chaque fois de 85 pourtant nous on n'est pas nés en 85 on n'est pas nés même en 90 nous nous sommes juste nés en 2000 ou 2010 vous continuez de nous parler de cela qu'est-ce que ça va faire ça va nous remonter contre des gens d'autres Guinéens ce groupe de Guinéens qui a fait ok qui a fait ce truc là on n'a pas besoin de ça maman Dussou s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez moi quand je dis qu'il y a de l'ambivalence dans vos propos je vais y revenir d'accord et vous dites que les journalistes s'acharment seulement contre les cadres malinqués qui ont géré avec la Guinée qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé vous dites pourquoi ils ne parlent pas des cadres du Futa Djalon maman je vais vous répondre tout simplement peut-être que le journaliste en face de vous n'a pas eu de réponse à cela mais moi je vais vous répondre maman Dussou Condé vous êtes une mère pour moi vous savez les cadres là de la moyenne Guinée les cadres de la haute Guinée quand vous prenez le gouvernement d'Alpha Conlé parmi tous les ministres d'Alpha Conlé depuis 2010 jusqu'en 2021 les cadres malinqués qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé ont été les plus truands de la République de Guinée les plus truands je vous dis bien les plus truands les cadres malinqués qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé ont fait un abus du pouvoir abus de pouvoir abus d'autorité on parle de tous les cadres qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé on ne fait pas de distinction les journalistes ne font pas de distinction entre ces cadres on les appelle d'ailleurs les anciens ministres d'Alpha Conlé il n'y a pas à faire de cadres malinqués ni de cadres soussous ni de cadres peu on parle de tous les cadres qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé on a vu Bantamassou à l'auvre on a tellement frappé Bantamassou on a tellement attaqué Bantamassou que peut-être que vous n'avez pas vu ces images vous n'avez pas vu ces vidéos vous n'avez peut-être pas entendu ces critiques là et effectivement c'était dans ce but qu'Alpha Conlé à travailler avec certains cadres de la moyenne Guinée c'est aujourd'hui qu'Alpha Conlé préparait et vous madame maman vous avez ressorti ce qu'Alpha Conlé avait préparé pour dire demain quand on va attaquer les cadres malinqués il faudrait aussi qu'on attaque les cadres peuls et les cadres forestiers nous on n'est pas dans ce cadre on dit tout simplement des guinéens qui ont géré la Guinée avec Alpha Conlé peu importe que vous soyez malinqués soussous vous avez mal fait à un moment donné c'est tous les cadres qu'on attaque c'est pas des cadres particuliers non c'est tous les cadres et vous devez savoir encore si vous voulez encore beaucoup plus de réponses par rapport à cela madame madame Dussu Conlé vous devez savoir que dans le gouvernement d'Alpha Conlé tous les postes stratégiques c'était des cadres malinqués bien évidemment et oui tous les grands postes du gouvernement c'était des cadres malinqués si vous voulez parler de malinqués mais nous on les appelle tout simplement des cadres guinéens nous on n'a pas parlé de cadres malinqués encore moins de cadres peu nous avons dit des cadres guinéens nous avons dit qu'ils ont été malhonnêtes à un moment donné nous avons dit qu'ils ont piétiné sur les lois guinéennes nous n'avons pas précisé alors si vous voulez de précision je pense que vous avez cette précision là et ceux qui étaient à Secouturoua avec Alpha Conlé ceux qui rôdaient autour d'Alpha Conlé à Secouturoua c'était la plupart d'entre eux c'était des cadres malinqués les 80% c'était des cadres malinqués ceux qui refusaient même que le peuple vienne voir Alpha Conlé on a vu des vieux de la route guiné témoigner cela hein l'argent ceux qui demandent ceux qui réclament aujourd'hui leur argent à à à à à à on les a vu quand ils ont dit qu'on avait même pas accès à Alpha Conlé à chaque fois qu'on venait mon maître nous empêchait maman Doussou Kondé je voudrais pas que vous rentriez dans ce débat là ne faites pas de débat d'ethno quoi que ça soit vous êtes une mère vous êtes censé rassembler tous les guinéens tous les fils de la guiné alors nous continuons vous savez maman Doussou Kondé vous dites je me suis toujours opposé à la gestion de monsieur Alpha Conlé et je n'ai pas manqué de dénoncer les dérives des forces de l'ordre et de sécurité sur les habitants de l'axe Alpha Conlé doit répondre de ses actes mais je ne pense pas que si cela soit possible avec le colonel Mouadid Doumbouya car aux côtés d'Alpha Conlé Doumbouya a été un acteur de tous les assassinats du régime vous dites que vous avez des images on a des images on a on voit des éléments des forces de spécial en train de commettre des exactions sur les populations donc s'il s'agit de dire le droit partout où Alpha Conlé sera jugé Doumbouya aussi sera jugé Mamadi qui s'érise aujourd'hui un grand réconciliateur en se rendant dans les cimetières pour s'incliner devant la tombe des victimes oui c'est normal mais il doit le faire aussi il doit le faire aussi à tous les niveaux certes il y a des victimes de l'axe mais il y a aussi celle du 28 septembre 2009 du 22 janvier 2007 pour ne citer que celle-ci n'oublions pas aussi que les événements du 5 septembre ne furent pas un simple coup d'état et en réalité ce fut un massacre car nul ne peut vous dire le nombre exact des morts du 5 septembre nous n'avons pas la liste nous avons la liste d'une centaine de personnes et ce n'est pas tout jusqu'à date il y a des centaines de blessés graves qui sont hospitalisés au Maroc c'est vous qui le dites madame Doussou Kondé c'est vous qui le dites alors ce que je veux vous dire par là si Doumbouya veut s'il veut bien il peut juger Alpha Kondé parce que vous dites que Doumbouya ne peut pas vous dites que le jugement d'Alpha Kondé ne pourra pas se faire autant de Doumbouya parce que vous dites que Doumbouya se tenait aux côtés d'Alpha Kondé pour faire d'assassinat vous dites que vous avez des images alors moi je vous dis si Doumbouya veut il peut juger Alpha Kondé et tous ceux qui ont géré tous ceux qui ont aidé Alpha Kondé il peut les juger vous savez maman c'est que vous oubliez Doumbouya a pris conscience a pris conscience des faits et la prise de conscience c'est la chose la plus importante dans la gestion d'un pays Doumbouya a pris conscience Doumbouya a risqué sa vie Doumbouya a délogé alors l'assassin du peuple vous dites que Doumbouya se tenait alors c'est le même Doumbouya qui a délogé parce qu'il a pris conscience il a dit ça ne peut pas continuer je ne suis pas venu pour assassiner mon peuple je suis venu pour servir mon peuple j'ai obéi à des ordres mais je ne peux pas continuer ma probité morale me réproche il faut que j'arrête c'est pourquoi il a délogé Alpha Kondé alors le fait qu'il ait pris conscience et qu'il a c'est à dire il s'est il s'est imposé un dévoi afin d'aider son peuple afin de libérer son peuple cet acte là cet acte c'est ce que le peuple apprécie ce Doumbouya et le peuple de Guinée pardon Doumbouya à cause de cet acte parce que n'était cet acte Alpha Kondé aurait toujours continué à assassiner le peuple on dit même en matière religieuse je ne suis pas trop initié en islam ou dans le christianisme même si vous même si vous commettez mille péchés le jour que vous avez décidé vous allez décider d'arrêter de commettre le péché et de ne plus le faire jusqu'à la fin de votre vie le tout puissant Allah il va vous pardonner c'est ça alors Doumbouya a pris conscience des faits il a arrêté cette pratique et il a dit ça ne peut pas continuer même si moi Doumbouya j'ai la capacité de fuir le pays avec ma famille et aller m'installer ailleurs je sais que aller là-bas ce serait trahir mon peuple et pour libérer mon peuple une fois pour toute je vais déloger Alpha Kondé c'est ça c'est pourquoi Doumbouya a délogé Alpha Kondé vous dites que Doumbouya se tenait aux côtés d'Alpha Kondé pour assassiner le peuple évidemment il se tenait aux côtés d'Alpha Kondé mais il a pris conscience pendant qu'Alpha Kondé lui continuait voulait continuer il a pris conscience et c'est pourquoi il a pris cette décision inchangeable cette décision qui a changé le cours de l'histoire de la Guinée récente l'histoire contemporaine de la Guinée alors si Doumbouya veut il peut juger Alpha Kondé et tous ces autres là qui voulaient continuer avec Alpha Kondé et qui n'avaient pas encore fait une prise de conscience Maman Doustou Kondé je ne voudrais pas vous parler d'une certaine manière avec un certain temps je voudrais que vous sachiez raison garder je voudrais que vous restiez dans votre coquille dans votre bulle de mer je voudrais que vous compreniez qu'on a besoin d'aller de l'avant d'accord si Doumbouya est allé se recueillir sur le cimetière de Bambéto il n'est pas obligé moi-même j'ai fait un live je lui ai dit d'aller là-bas je lui ai dit d'aller se recueillir vous savez vous qui demandez aujourd'hui à Doumbouya d'aller se recueillir sur les autres cimitières est-ce que vous connaissez exactement où a été enterré les corps du 28 septembre 2009 les corps du 22 janvier 2007 vous savez exactement au niveau de quelles cimitières ont été enterrés ces corps vous savez exactement vous connaissez l'emplacement exact de ces cimitières vous ne connaissez pas Maman Doussou Kondé vous ne connaissez pas mais par contre on connaît et on peut pointer du doigt on peut aller là où Alpha Kondé a assassiné d'accord là où les victimes d'Alpha Kondé ont été enterrées depuis 2010 ils sont là les démocrates au cimitière de Bambéto ce lieu là est reconnu par tout le monde c'est pourquoi Dumbuya est allé alors Mme Doussou Kondé aidez-nous aujourd'hui à connaître le lieu exact de l'enterrement des victimes du 22 janvier 2007 et des victimes du 28 septembre du 28 septembre 2009 aidez-nous à voir le cimitière où ces gens-là ont été enterrés et demain vous allez voir le colonel m'a dit Dumbuya il va aller se recueillir là vous n'allez pas dire que c'est au cimitière de Cameroun non là où on parle on parle de force de force de force sceptique d'accord là où on parle de force commune du moins pas de force sceptique de force commune là où on parle de force commune vous connaissez ces forces communes vous connaissez l'emplacement de ces forces communes Dumbuya a très bien fait d'aller se recueillir au cimitière de Bambéto et vous savez vous qui dites aujourd'hui cela Alpha Kondé lui-même a dit qu'il n'était pas là le 22 janvier 2007 il a dit qu'il n'était pas là le 28 septembre 2009 par conséquent il ne peut pas organiser le jugement de Tumba Diakite c'est pourquoi le frère Tumba Diakite est en train aujourd'hui de mourir à pétue feu à la maison centrale parce que tout simplement il a dit non quand on demande les cadres du RPJ Arc-en-Ciel ils disent non ce dossier là ne le concerne pas quand on demande les militants du RPJ Arc-en-Ciel ils disent non ce dossier là ne le concerne pas alors est-ce que faut-il qu'on vous dise la même chose que le dossier du 22 janvier 2007 et le dossier du 28 septembre 2009 ne concerne pas Dumbuya est-ce que faudrait-il qu'on vous dise la même chose que vous disiez que vous disiez ou que les militants du RPJ Arc-en-Ciel disiez au moment qu'Alpha Kondé était à la tête de l'État il faut savoir raison garder maman Doussou Kondé s'il vous plaît ouais mais moi je vous comprends quand je dis qu'il y a de l'ambivalence dans vos propos je vais y revenir nous allons continuer nous allons continuer à la fin et puis je vais vous dire là où se trouve l'ambivalence dans vos propos vous dites pour finir si Dumbuya est réconciliateur comme il dit qu'il fasse d'abord la situation des massacres du 5 septembre pour qu'on se pardonne en plus ceux qui pensent que le RPG est mort dorment débou le RPG est différent du PDG et du PUP car aucun de ses partis n'a vécu la clandestinité de la clandestinité à la légalité la vie du RPG est faite du béton je lance un appel à tous les militants sympathisants du RPG du parti de regagner la maison à laquelle nous avons donné toute notre vie et qui malheureusement était confisqué par un vieux dictateur de 85 ans c'est là il y a de l'ambivalence dans vos propos maman d'où soucondez vous savez le 5 septembre le 5 septembre ce dimanche là on est conscient que des gens sont tombés là des gens des forces spéciales des gens de la garde présidentielle on est conscient de cela mais vous savez on ne peut pas faire des omelettes sans casser des oeufs on ne peut pas déloger un président sans casser des oeufs Dumbuya a perdu des hommes la garde présidentielle aussi a perdu des hommes ce sont des fils dénés de la Guinée ceux qui sont morts ce jour là ce sont des martyrs tout simplement c'est tout simplement que ça Dumbuya est pardonné madame d'où soucondez le peuple de Guinée pardonne Dumbuya c'est ce que vous ne comprenez pas l'acte la prise de conscience le sacrifice que Dumbuya a fait le peuple de Guinée le pardonne parce qu'il a il a donné son corps et son âme pour aller libérer le peuple de Guinée du jungle d'alpha le peuple le pardonne à cause de cet acte l'acte du 5 septembre ceux qui sont tombés ce sont des martyrs bien évidemment Dumbuya lui-même il a dit au palais il a dit ceux qui sont tombés ce jour là au 5 septembre ce sont des martyrs il dit une minute de silence pour tous ces hommes là il est conscient de cela peut-être que vous n'en avez pas l'écouté mais le peuple le pardonne parce que si le peuple ne le pardonne pas d'accord si Dumbuya ne faisait pas cet acte là le peuple allait continuer toujours d'être la victime d'alpha condé jusqu'à la mort d'alpha condé la mort naturelle d'alpha condé alors le fait que Dumbuya ait changé le cours de l'histoire le peuple le pardonne à cause de ça vous savez on peut faire mille actes mauvais mais il y a un acte il y a un acte bon dans le poids le poids est beaucoup plus lourd que mille actes mauvais le seul acte du 6 septembre de Dumbuya et de ses éléments efface complètement les mauvais actes que Dumbuya a commis sous la gestion d'alpha condé il ne l'a pas commis encore n'est-ce pas parce qu'il voulait mais il recevait des ordres mais quand il a compris que ces ordres c'était pas des ordres qu'il devrait tout temps obéir c'est pourquoi il s'est donné corps et âme c'est que vous êtes en train de dire là si Dumbuya était tombé ce jour là vous n'allez pas tenir le même discours vous tenez aujourd'hui le discours ce discours vous êtes peut-être en Guinée vous tenez aujourd'hui ce discours parce que Dumbuya vous a libéré parce que vous qui critiquiez alpha condé en restant aux Etats-Unis mais vous saviez que vous ne pouviez pas rentrer en Guinée autant d'alpha condé vous saviez cela vous saviez qu'il y a eu une dame qui s'est hasardée à critiquer les cadres du RPJ arc-en-ciel et s'est retrouvée à la maison centrale alors si vous venez aujourd'hui en République de Guinée vous devez remercier Dumbuya d'avoir se sacrifié pour la libération de la Guinée Madame Doussou Kondé je pense que vous ne voulez pas passer pour une personne non grata au sein du RPJ arc-en-ciel alors je vais vous dire quand vous dites que ceux qui pensent que le RPJ est mort qu'ils rêvent d'ébou c'est là même les militants même les cadres du RPJ arc-en-ciel ne vous comprennent pas parce que vous n'êtes pas sous la même longueur d'onde que ces cadres les classiques du RPJ arc-en-ciel et les militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel vous voulez peut-être avoir une porte d'entrée dans le même parti parce que vous savez que vous êtes aujourd'hui vous étiez esclus et si vous revenez dans le RPJ arc-en-ciel si vous voulez revenir il faut trouver un langage c'est ce langage que vous cherchez peut-être Maman Doussou Kondé le verbe aujourd'hui des militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel c'est la libération d'Alpha Kondé et vous vous dites vous continuez toujours de traiter Alpha Kondé de dictateur de 85 ans en même temps vous dites militants sympathisants du RPJ arc-en-ciel venez à la maison il n'y a pas de cohérence là pendant que vous traitiez le bâtisseur le champion du RPJ arc-en-ciel de dictateur de 85 ans vous demandez aux enfants de ce même dictateur là de revenir dans le parti non il ne faudrait pas que vous passez pour une ridicule maman contrôlez le verbe soyez cohérente c'est très important vous ne pouvez pas tenir un discours contre Alpha Kondé le demi-dieu du RPJ arc-en-ciel un discours d'opposition contre Alpha Kondé et puis vous faire plaire au sein du même parti c'est impossible maman s'il vous plaît essayez d'être cohérente dans vos propos quand je vous dis que vous avez de l'ambivalence il y a de l'ambivalence dans vos propos c'est là le RPJ arc-en-ciel ne peut pas vous pardonner parce que tout simplement l'affaire Alpha Kondé ce n'est pas une affaire d'homme c'est une affaire de Dieu pour les militants du RPJ arc-en-ciel Alpha Kondé c'est un demi-dieu alors ils ne peuvent pas vous pardonner d'avoir fustigé Alpha Kondé à un moment donné et de le traiter jusqu'à présent de dictateur de 85 ans ils ne peuvent pas entendre votre appel pour dire il faut revenir à la maison ils ne peuvent pas entendre cela eux leur combat actuellement c'est la libération d'Alpha Kondé donc votre discours n'est pas ils ne vont pas calculer cela ils prennent ça comme du torchon comme voilà la dame elle veut revenir dans le parti mais elle ne sait pas comment faire comme c'est une malinquée nos parents malinqués sont contre parce qu'elle a critiqué Alpha Kondé à un moment donné elle cherche une porte d'entrée cherchez cette porte d'une certaine manière mais ne vous attaquez pas Dumbuya encore moins essayez d'être cohérente madame alors mesdames et messieurs je ne vais pas abuser de votre temps je pense que j'ai été très clair et vous avez compris le message et vous avez compris